bonjour je suis Ray et pour cette petite séquence vidéo nous allons voir les intervalles et encadrement intervalles et encadrement alors on a quelques petits points premier point intervalles et puis on va avoir les intervalles bornés et les intervalles non bornés c'est un peu long alors je commence par les intervalles je vais me placer un intervalle il est constitué de réels de deux réels ici pour le cadre de la leçon on va dire on va utiliser A et B donc A et B sont deux réels tels que A est strictement plus petit que B un intervalle on a besoin de deux réels un réel A et un réel B le réel A doit être plus petit strictement que B donc un intervalle peut s'écrire comme ceci intervalle AB il y a A on met un point virgule on met un B et on met des crochets un exemple d'intervalle cet intervalle peut être écrit sous forme d'encadrement encadrement ça voudrait dire on va l'écrire avec des inégalités comme ceci vous voyez ça quand on dit c'est tous les X qui sont compris entre A et B on lit sacrement c'est tous les noms qui sont entre A et B c'est tous les réels tous les réels c'est tous les X si vous voulez qui sont compris entre A et B c'est tous les noms c'est tous les réels qui sont compris entre A et B tous les X compris vous voyez ça c'est un intervalle voilà compris entre c'est comme par exemple quand vous sortez d'un devoir vous dites bon le devoir là franchement il s'est mal passé ce n'est pas sûr que j'aurai la moyenne quand vous dites que ce n'est pas sûr que j'aurai la moyenne en fait vous vous donnez un intervalle vous dites que j'aurai entre 0 et 10 oui c'est un intervalle vous serez entre 0 et 10 vous pouvez avoir 0 comme vous allez avoir 0.1 0,2% 0,3 comme on peut avoir un un on peut avoir deux on peut avoir un jusqu'à 10 vous voyez c'est ça quand vous dites c'est pas sûr que j'aurai la moyenne c'est entre 0 vous faites un intervalle vous savez c'est tout c'est tous les notes qui sont comprises entre 0 et 10 que vous, vous pouvez avoir. Vous voyez un peu. C'est la même chose avec ça. Donc, entre A et B, l'intervalle entre A et B, c'est tous les réels, tous les nombres, tous les x qui sont entre A et B. En termes d'intervalle, ça s'écrit comme ça. En termes d'encadrement, ça s'écrit comme ça. A inférieur égal à x, inférieur égal à B. Tous les x compris entre A et B. On dit tous les réels compris entre A et B. Très bien. Maintenant, si vous faites B moins A, B moins A, vous obtenez ce qu'on appelle l'amplitude ou la longueur de l'intervalle. Donc, si jamais dans un exercice, on vous demande de calculer l'amplitude ou la longueur de l'intervalle, il suffit juste de faire B moins A. B moins A. Vous avez l'amplitude ou la longueur. Maintenant, si on vous demande de calculer le centre de l'intervalle ou bien le milieu, centre ou milieu, vous faites A plus B divisé par 2. Vous voyez, c'est comme la moyenne. A plus B divisé par 2. Vous avez le centre ou le milieu. Si on vous demande de calculer le rayon, le rayon de l'intervalle. L'intervalle, le rayon, c'est l'amplitude divisé par 2. Regardez, l'amplitude, c'est B moins A. Regardez, B moins A divisé par 2. Vous obtenez le rayon. Voilà. Ça, je ne fais pas d'exemple sur ça. C'est très simple. Il suffit vous-même de prendre un exemple et vous faites appliquer juste les petites formules là. Vous allez y trouver. Maintenant, je vais passer à des exemples. Comment ça se lit, les intervalles ? Comment ça se lit ? Alors, j'ai pris un intervalle ici. 2, 3. Regardez comment c'est écrit au niveau de 2 et comment c'est écrit au niveau de 3. On dit, c'est fermé en 2. Intervalle fermé en 2. Ouvert en 3. Ouvert en 3. Donc, quand c'est comme ça, l'intervalle de 3, c'est fermé en 2 et c'est ouvert en 3. Ça, ça voudrait dire, c'est ouvert. Ça, ça voudrait dire, c'est fermé en 2. C'est ouvert en 3. Alors, ça voudrait dire quoi ? Qu'est-ce que cela, si on vous demande de commenter cela, traduire quoi ? Ça veut dire tout simplement que cet intervalle, il contient 2 et ne contient pas 3. Ça voudrait dire 2 est dedans, mais 3 n'est pas dedans. Donc, quand c'est fermé en 2, ça voudrait dire que 2 est dedans. Quand c'est ouvert en 3, ça voudrait dire que 3 n'est pas dedans, n'est pas dans l'intervalle. Donc, si on vous demande de lire ça, cet intervalle, on commence par 2. 2, 2, 1, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, jusqu'à 2, 99. Mais vous ne lisez pas 3. Il n'y a pas 3 dans l'intervalle. Voilà, c'est ce que ça voudrait dire. Quand c'est ouvert, ça voudrait dire que 3 n'est pas à l'intérieur. Par exemple, si on vous dit les notes, j'aurais une... L'élève, là, il peut avoir 2. Il peut avoir 2, 1, mais il ne peut pas avoir 3. Parce que 3, ici, c'est ouvert en 3. Ça veut dire que 3 n'est pas dans l'intervalle. Et bien voilà. Maintenant, si vous avez un intervalle comme celui-ci, regardez, il est ouvert en 2, fermé cette fois-ci en 3. C'est le contraire de celui-là. Ouvert en 2, ouvert en 2, fermé en 3. Ça voudrait dire que cette fois-ci, c'est 2 qui n'est pas dans l'intervalle. 2 n'est pas compris dans l'intervalle, mais 3, il est compris dans l'intervalle. Donc, si on me demande de lire ça, je ne lis pas 2. Je commence par exemple à aller 2,1, 2,2, ainsi de suite. 2 n'est pas dans l'intervalle. Donc, ouvert, quand c'est ouvert, ça voudrait dire que le nombre, là, n'est pas compris, n'est pas dans l'intervalle. Et bien voilà ce que ça voudrait dire, tout simplement. Et quand c'est fermé, ça voudrait dire que le nombre, là, appartient à cet intervalle. Alors, je... Donc, c'est-à-dire qu'il ne contient pas 2, mais il contient 3. Maintenant, les 2 sont fermés. Les 2 sont fermés. Donc, on dit fermé en 2 et 3. Ça voudrait dire que 2 est dedans, et bien, 3 est dedans. Donc, quand c'est fermé, 2 est à l'intérieur, 3 aussi à l'intérieur. Donc, il contient 2 et 3. Maintenant, j'ai ouvert les 2. Ouvert en 2, fermé en 3. Donc, on dit ouvert en 2 et 3. Donc, ne contient ni 2, ni 3. Donc, 2 n'est pas à l'intérieur, 3 n'est pas à l'intérieur. C'est tous les nombres. Tous les nombres, sauf 2 et 3. Donc, si on vous demande de lire, vous allez lire, par exemple, de 2,1 jusqu'à 2,9, si vous voulez. Mais on ne lit pas. Il n'y a pas 2 dedans. Il n'y a pas 2 dedans. Il n'y a pas 3 à l'intérieur. Alors, là, c'est ce que ça veut dire. Ouvert. Ouvert veut dire que le nombre, là, n'est pas à l'intérieur. Et fermé veut dire que le nombre est à l'intérieur. On le lit. Maintenant, vous avez les intervalles... Ça, c'est des intervalles bornés. Ça, on les appelle les intervalles bornés, les exemples-là. Et vous avez des intervalles non bornés. Ça veut dire qu'ils ont l'infini. Ça, on lit ça moins l'infini. C'est un 8 qui est couché. Comme ceci. Voilà. Voilà. Un 8 couché. Et quand on lui met moins le vent, on lit ça moins l'infini. Si vous lui mettez en plus, on lit ça plus l'infini. Moins l'infini, il est toujours à gauche. Du nombre. Vous voyez ? Il est toujours à gauche. Moins l'infini, on l'écrit toujours à gauche. Jamais à droite. Du nombre. Jamais. Regardez, ça, c'est le nombre. 3, n'est-ce pas ? Il est à gauche. Si je me place comme ça. Voilà. Il est à la gauche, pas ma main. On l'écrit toujours à gauche. Et moins l'infini, il est toujours ouvert. Parce qu'on ne l'atteint jamais. On ne le touche jamais. Moins l'infini, on ne sait pas ce que c'est. Ça ne finit pas. Voilà. C'est toujours ouvert. L'infini, c'est toujours ouvert. Donc, ici, je reprends. Moins l'infini, toujours à gauche. Du nombre. Et toujours ouvert. Plus l'infini, toujours à droite. Du nombre. Et toujours ouvert. Voilà. Donc, je reprends. Moins l'infini à gauche, c'est toujours ouvert. Plus l'infini à droite, c'est toujours ouvert. Les élèves, ils font parfois, ils viennent quand c'est plus, ils écrivent plus l'infini s'ils mettent 3 là-bas. Non, ce n'est pas correct. C'est comme ça que ça s'écrit. Regardez. Comme ceci. Si on vous donne un intervalle avec moins l'infini, on commence par moins l'infini. Ensuite, on met le nombre. Voilà. C'est comme ça. Et lui, il est toujours ouvert. Si on vous donne un intervalle avec plus l'infini, on commence par le nombre et on met plus l'infini ensuite. Il est toujours à droite et il est toujours ouvert. Donc, on ne ferme jamais l'infini. Jamais. Et il est toujours à droite si c'est pour plus l'infini. Et il est toujours à gauche si c'est moins l'infini. Alors, maintenant, je vous ai listé les intervalles. Je commence par les intervalles bornés. Ensuite, je vais faire les intervalles non bornés. Très bien. Regardez. Ça, c'est fermé en A, fermé en B. On dit intervalle fermé en A et B. Comme tout à l'heure ici. Alors, son encadrement. Son encadrement, c'est quoi ? On dit c'est X compris entre A et B. Regardez. Ici, on met, regardez, il y a égal. Égal, ça vous traitait, le B, il est dedans. Je vous ai dit, quand c'est fermé. Quand c'est fermé, ça vous traitait B à l'intérieur. Quand c'est fermé, ça vous dit le A à l'intérieur. Et en termes d'encadrement, on met égal. On met égal ici. A est inférieur ou égal à X. Inférieur ou égal à B. C'est tous les nombres, on dit ça, c'est tous les X qui sont compris entre A et B. A et B sont dedans. On les compte. On les compte. C'est pourquoi, vous voyez, c'est comme ça. Quand c'est fermé, ça vous dit que B est dedans. Il contient B. Quand c'est fermé, ça vous dit qu'il contient A. Maintenant, c'est une droite graduée. Ça se dessine comme ça. Voilà une droite. Vous voyez, c'est fermé. Fermé en A et en B. Alors, exemple, j'ai pris l'intervalle 4 et 7. Fermé en 4 et 7. Fermé. Ça voudrait dire que 4 et 7 sont à l'intérieur. Alors, en termes d'encadrement, ça veut dire que c'est tous les X compris entre 4 et 7. Vous voyez ? Avec égal ici. Avec égal. Inférieur ou égal. Inférieur ou égal. Vous voyez ? Et voilà sa droite. Donc, c'est ici dedans. C'est la solution ici dedans. entre 4 et 7. Vous voyez bien comme c'est fermé. Comme c'est fermé. Voilà. Voilà. Donc, c'est comme ça. Fermé. Fermé. Où il y a 4 et où il y a 7. Et il y a beaucoup de nombres là-dedans. Il y a 5, il y a 6, il y a des virgules et ainsi de suite. Ah ben voilà. Maintenant, ici, ouvert en A. Ouvert en B. Donc, ici, c'était fermé. Les deux. Ouvert maintenant les deux. Alors, regardez. Ça voudrait dire que A n'est pas dedans. B n'est pas dedans. Son encadrement. Encadrement. Vous voyez ? C'est tous les X compris entre A et B. Mais, vous voyez, il n'y a pas égal. Il n'y a pas. Vous voyez, c'est comme ici. Quand c'est ouvert. Quand c'est ouvert. Il n'y a pas égal. Il n'y a pas égal. L'inégalité est au sens strict. Ici, il est au sens large. Voilà. Ici, strict. A strictement inférieur à X, strictement inférieur à B. Vous voyez ? Quand c'est ouvert. Alors, maintenant, sur ma droite, j'ai ouvert. J'ai ouvert. Et la solution, elle est là, si vous voulez. Voilà. Très bien. Maintenant, je prends un exemple. Moins deux. Ouvert en moins trois. Et deux. Ouvert en moins trois. Ouvert en deux. Vous voyez ? C'est très simple. Je ne mets pas égal. Si on me demande de donner ça en termes d'encadrement. Je ne mets pas égal. Je ne mets pas égal. C'est moins trois et deux. Et bien, voilà. C'est ici dedans. De moins trois jusqu'à deux. Ouvert. Vous voyez ? C'est ouvert. C'est ouvert. Et bien, voilà. Ça se voit très bien que c'est ouvert. Alors, maintenant, j'ai ouvert en A. J'ai fermé en B. J'ai ouvert en A. J'ai fermé en B. Ça veut dire que A n'est pas dedans. B est dedans. Alors, encadrement. Ici, on ne met pas égal. Ici, on met égal. Vous voyez ? Ça voudrait dire A n'est pas dedans. Il ne contient pas A. Mais il contient B. Il contient B. B à l'intérieur. Vous voyez ? On met égal. Voilà. Donc, chaque fois, c'est très simple. Chaque fois que c'est ouvert, vous ne mettez pas égal. Et chaque fois que c'est fermé, vous mettez égal. Inégalité, sens strict. Inégalité, sens large. Et bien, voilà. Voilà, c'est ça. Et vous regardez ici, ça à droite. Ouvert ici, en A. Fermé en B. Fermé en B. Exemple. Vous avez 5 et 8. Ouvert en 5. Fermé en 8. Il n'y a pas égal ici. Et bien, ici, il y a égal. Vous voyez ? Ici, il y a égal. Alors, et voilà son nom. Ouvert en 5. Fermé en 8. En 8. Et ce qu'on appelle, ça, les intervalles bornés. Bornés. Alors, donc, je prends, je passe au dernier. Cette fois-ci, j'ai fermé en A. Et j'ai ouvert en B. Fermé en A. Ouvert en B. Ça voudrait dire qu'il y a égal ici. Et ici, il n'y a pas égal. Inégalité, sens large. Sens strict. Strictement inférieur à B. Parce que B n'est pas dedans. Et voilà, c'est à droite. Exemple. Vous avez moins 5 et 1. Fermé en moins 5. Ouvert en 1. Fermé en moins 5. Ouvert en 1. Moins 5 inférieur ou égal à X. Strictement inférieur à 1. Et voilà son intervalle. Moins 5. Ouvert ici. Fermé ici. Et la solution, elle est là-dedans. Voilà, on va passer aux intervalles non bornés. Non bornés. Les non bornés, c'est avec des infinis. Moins l'infini et plus l'infini. Voilà les non bornés. Je commence par plus l'infini. Regardez. Infini, j'ai bien dit tout à l'heure. Toujours à droite. Regardez, c'est à droite du réel. Et infini est toujours ouvert. Toujours ouvert. Toujours. Alors, comment on lit-on ça ? Vous voyez, c'est fermé en A. Fermé en A. On lit ça. C'est tous les nombres ou tous les réels qui sont supérieurs ou égales à A. Donc, on commence à partir de A. Ça veut dire A, c'est le plus petit. Vous voyez ? On commence à lire à partir de A. A, c'est le plus petit. Tous ceux qui suivent, on lit ça, c'est tous les réels qui sont supérieurs ou égales à A. Tous les X, supérieurs ou égales à A. Donc, quand vous voyez ça, vous écrivez ça comme ça. Quand vous voyez ça, vous l'écrivez comme ceci. Si on vous donne en termes d'encadrement, on vous dit d'écrire en termes d'intervalle, c'est comme ça. Si on vous donne en termes d'intervalle, on vous demande d'écrire en termes d'encadrement, c'est comme ceci. Même chose ici. Il peut y avoir des exercices, on vous donne ça comme ça. En termes d'encadrement, on vous demande de donner ça en termes d'intervalle, c'est ça. On vous donne en termes d'intervalle, par exemple, ça. On vous dit de donner un encadrement, c'est comme ceci. On peut vous demander de mettre ça à 3 de gradué, ainsi de suite. Ça dépend des exercices. Donc, je reprends ça. On lit ça, c'est tous les réels. C'est tous les X qui sont supérieurs ou égales à A. Égale parce que c'est fermé en A. Fermé en A, vous voyez ? Fermé. La droite, vous voyez ? Fermé ici. Et la solution, c'est ici. Cette partie ne nous intéresse pas. Cette partie après, avant A. Vous voyez ? Avant A ne nous intéresse pas. C'est toute cette partie qui est la solution. Voilà. Fermé en A jusqu'à plus l'infini. Parce qu'on a dit que c'est tous les nombres qui sont supérieurs. Supérieurs ou égales à A. A est ici. Tout ça, c'est supérieur à A. Vous voyez ? On va de ce côté. Voilà, donc voilà comment. Maintenant, voilà l'exemple. Deux à plus l'infini. Fermé en deux. Comment je vais dire ça ? C'est-à-dire deux, c'est le plus petit. N'est-ce pas ? Parce qu'après deux, trois, quatre, cinq, jusqu'à plus l'infini. Deux, c'est le plus petit. Donc, comment lit-on ça ? On dit que c'est tous les réels qui sont supérieurs ou égaux à deux. Tous les réels, tous les Y, supérieurs ou égaux à deux. Donc, on commence par deux. Ça commence ici. Ainsi de suite. Tous les chiffres qui viennent avant ne nous intéressent pas. C'est tout ça qui nous intéresse. Là-bas. Voilà, c'est tout. Tous ces chiffres qui sont supérieurs ou égaux à deux. Maintenant, j'ai ouvert en A. J'ai ouvert en A. Ça voudrait tout simplement dire A n'est pas compris dedans. A n'est pas à l'antérieur. C'est tout. A n'est pas à l'intérieur. Et on enlève. C'est la même chose. Mais j'enlève seulement ça. Vous voyez, c'est strictement. C'est strictement. Et la solution, c'est à partir d'ici. Tous les A. On dit tous les Y qui sont strictement supérieurs à A. On dit ça comme ça. Vous voyez, ça et ça, c'est la même chose. Sauf que ici, c'est fermé. Ici, c'est ouvert. On dit que c'est tous les réels qui sont supérieurs strictement à A. En termes d'encadrement, on ne met pas ça. Vous voyez, strictement. Et sur ma droite, cette partie, tous les nombres qui viennent avant ne nous intéressent pas. C'est à partir de A jusqu'ici. On va le mettre. On ouvre ici. On ouvre parce que c'est strictement. Je passe à... Eh bien, voilà son exemple. Ce n'est même pas la peine de l'expliquer. Donc, on dit que c'est tous les X strictement supérieurs à 1-2. 1-2. Eh bien, voilà. C'est la solution. C'est par ici. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Supérieur. Tout ce qui est supérieur à 1-2. Alors, on va terminer par les négatifs. Les moins l'infini maintenant. Moins l'infini, je l'ai dit, c'est toujours à gauche. Regardez. Plus l'infini, toujours à droite. Toujours ouvert. Regardez. Toujours ouvert. Toujours ouvert. L'infini, toujours à gauche. Du nom. Mais toujours ouvert aussi. Alors, on va terminer. Moins l'infini, A plus... A, A. Fermé. Comment lit-on ça? Regardez. Ça veut dire que c'est A le plus grand. A, c'est le plus grand. Donc, on lit ça. C'est tous les X inférieurs ou égales à A. Égales parce que c'est fermé. Égales parce que c'est fermé. Vous voyez, égales là. Quand c'est fermé, on lit ça. C'est tous les réels. C'est tous les X qui sont inférieurs ou égaux à A. A, c'est le plus grand. Alors qu'ici, A, c'est le plus petit. Mais ici, A, c'est le plus grand. On lit ça. C'est tous les réels inférieurs. Tout ça qui sont inférieurs ici. Qui sont inférieurs à A. On lit c'est tout ça. Inférieurs à A. Tous les X inférieurs ou égaux à A. Donc, la partie là-bas ne nous intéresse pas. C'est cette partie qui nous intéresse. Parce que moins l'infini, il n'est pas ici. Regardez. Plus l'infini, il est là-bas. Moins l'infini, il est par ici. Voilà. Donc, vous voyez, on ferme en A. Parce que c'est fermé. Parce que c'est égal ici. On ferme. Et c'est cette partie qui nous intéresse. A, c'est le plus grand. A, c'est le plus grand. Et bien, voilà son exemple. Moins l'infini à 3. Donc, c'est tous les nombres qui sont entre moins l'infini et jusqu'à 3. 3, c'est le plus grand. Voilà. Donc, on lit ça. C'est tous les X qui sont inférieurs ou égaux à 3. Tous les nombres qui sont dedans, qui sont inférieurs ou égaux à 3. Inférieurs. 3, c'est le plus grand. Et voilà son dessin. Vous voyez, à 0, 3, on ferme. Parce que c'est fermé ici. Parce que c'est égal. C'est toutes ces parties qui nous intéressent. Parce que moins l'infini est par ici. Vous voyez plus l'infini, il est avant. Ainsi de suite. Voilà un dernier. Ouvert maintenant. Parce que ça, c'était fermé. C'est la même chose. Et ça, c'est ouvert. C'est tout. On va ouvrir, tout simplement. Et si on met strictement. Donc, chaque fois qu'on ouvre, on met strictement. Et chaque fois qu'on ferme, on met égal. C'est tout. Et on regarde pièce à droite. Et bien, c'est pas compliqué du tout. Voilà son exemple ici. C'est tous les nombres qui sont inférieurs à moins 2. Strictement. C'est tous les X inférieurs strictement à moins 2. Et voilà. La solution, c'est pareil. Voilà. Intervalle borné. Intervalle non borné. En ordre, les intervalles, les encartements. C'est pas très compliqué. Ah ben, je vous remercie pour votre attention. Et à très bientôt.